Sphinx Campus, les analyses univariées, les questions de type échelle. Les questions de type échelle sont un peu particulières puisqu'en fait, nous pouvons les traiter comme des réponses fermées, nominales ou bien comme des réponses numériques. On a la possibilité de le gérer de deux manières puisqu'il y a quand même un ordre de préférence important. Et quelquefois même, on a des nombres, donc du coup, on va pouvoir effectuer des calculs dessus. On va prendre tout de suite un exemple. Pour cela, je vais ajouter une feuille. Je clique sur le plus, page 8, et je vais prendre une question de type échelle, par exemple la sympathie des animateurs, que je vais amener sur le milieu. Alors, cette question échelle a été regroupée. Il y a des regroupements, donc ça me gêne un peu. Du coup, je vais les enlever, ces regroupements. On va dans gestion des modalités, options, calcul, gestion des modalités. On clique sur la petite roue dentée et on jette à la poubelle, les petites corbeilles là, les regroupements. Ce qui me permet de retrouver mes modalités qui vont de 0 à 10 et donc d'avoir les réponses données à chaque valeur. Je vais peut-être faire apparaître le tableau. Donc, toujours dans l'onglet options, j'active le tableau. Et je vais peut-être également changer le type de graphique. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un histogramme, je voudrais plutôt avoir des courbes. Donc, je vais dans l'onglet graphique et je vais choisir un type courbe. Voilà, j'ai donc un graphique de type courbe avec, en nom de série, les pourcentages accordés à chaque note. Et on voit qu'à 22%, c'est bien le point culminant, c'est le mode qui est à 7. Je peux également faire apparaître, cette fois-ci, des calculs. C'est-à-dire que j'aimerais avoir une moyenne, vous voyez qu'elle apparaît, et puis avoir l'écart-type. Alors, est-ce que cette moyenne a un sens ? On estime que la moyenne a un sens à partir du moment où l'écart-type est inférieur à la moitié de la moyenne. Donc, 6,3, si je le divise par 2, on est à 3,1. L'écart-type est à 2,1. Donc, du coup, une moyenne à 6,3 a un sens. Je vais peut-être rajouter quand même la médiane. Donc, la médiane, je vais basculer dans la section avancée. Là, j'ai les différents, dans commentaire auto, j'ai les différents tests qui sont appliqués. Je vais rajouter donc la médiane, voilà, qui se trouve ici. Et on a une médiane qui est à 7. Donc, effectivement, ça la confirme bien que 7 est vraiment la note plébiscité, on va dire, par les répondants. Ce qui est déjà tout à fait correct. 7 sur 10, c'est une bonne moyenne, une bonne médiane. Je vais lancer les tests statistiques. Donc là, on va voir une petite ligne qui va apparaître en plus. Voilà, ce qui m'indique donc que la p-value est inférieure à 0,01%. C'est donc que nous sommes sûrs à 99% du résultat. Et du coup, maintenant que j'ai lancé les tests statistiques, je vais pouvoir colorier les valeurs significatives. Alors, je vais agrandir mon graphique parce que sinon, je ne vois pas grand-chose. J'aimerais voir toutes les valeurs. Et donc, en coloriant, on s'aperçoit qu'effectivement, les gens notent entre 5 et 8. Les valeurs entre 5 et 8 sont surreprésentées par rapport aux autres. Donc, globalement, les téléspectateurs sont satisfaits des programmes proposés par la chaîne. Non, pardon, de la sympathie des animateurs. Les animateurs, ils les trouvent sympathiques. Il nous reste donc à mettre un petit commentaire puisque si j'ai fait un slide avec cette question-là, c'est que je compte en parler. Je vais donc rajouter un petit commentaire plus texte que je vais mettre en dessous. On a toujours la même difficulté pour attraper. On va déjà mettre le texte. Les téléspectateurs trouvent les animateurs. Assez sympathiques, puisque le mode... Alors là, j'ai fait non seulement une faute, il me l'a souligné, et puis j'ai oublié le S. Les téléspectateurs sont assez dynamiques puisque le mode est à 7 et la moyenne à 6.2 avec un écart-type de 2,5... 2,1, pardon... qui est inférieure à 0,5 fois la moyenne. La médiane est également à 7. Les téléspectateurs donnent généralement une note de sympathie entre 5 et 8. Voilà, donc mon commentaire étant fait, je vais peut-être pouvoir le redimensionner pour qu'il soit un peu plus grand, parce que là, du coup, j'ai plus tellement de place. Je vais essayer de le descendre au maximum et peut-être de réduire la taille de mon graphique en hauteur pour avoir un peu plus de place. Alors, faut-il arriver à le rattraper ? Je vais le décaler, on le descend tout en bas... Voilà ! Et puis là, il faut quand même que je l'agrandisse parce que je ne vois pas les valeurs qui sont notées au-dessus de 8. Donc, on le repositionne au milieu, on le descend... Et on va essayer de le remonter un petit peu en haut. Voilà ! Mon graphique est à présent bien représenté et j'ai mon commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Merci. 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 Merci.